C'est énorme ! Bienvenue sur le Mississippi ! C'est dingue, c'est dingue ! Je vous emmène depuis la source du Mississippi, tout au nord, au Canada, là où vivaient les premiers Indiens. Yes, 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 j'ai quelqu'un ! Yes, quelqu'un ! Jusqu'en Louisiane, au pays des bayous et des cajins. Wouhou ! Je pars pour un incroyable voyage à travers tous les Etats-Unis, 4000 kilomètres sur le fleuve Mississippi, à la rencontre des pêcheurs d'écrevisses, oh la vache, des arbres sacrés du bayou, des joueurs de blues et de tous les amoureux du fleuve. Je vais monter sur tous les bateaux du Mississippi, avec une seule certitude, aux bouche de la mer ! Ha-ha-ha ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Je démarre mon voyage dans le grand nord des Etats-Unis, dans l'état du Minnesota. Au bord du lac Itasca, en 1832, un Indien et un ranger ont décidé un jour que c'était précisément ici que le Mississippi prenait sa source. Et c'est pas souvent dans la vie où je pourrais me dire que je vais traverser le Mississippi à pied. Le Mississippi, c'est le plus grand fleuve des Etats-Unis. Un géant qui coupe le pays en deux, depuis le grand nord et la région des grands lacs, jusqu'à la mer, tout en bas, au sud, en Louisiane. Quelques cailloux, un petit cours d'eau, ça n'a l'air de rien, mais pour moi c'est le départ vers un monde inconnu. 4000 kilomètres sur celui que les Indiens ont baptisé Mizi-Ibi, le grand fleuve, les grandes eaux. Le Mississippi, c'est tout simplement le plus grand fleuve des Etats-Unis. A la vitesse du courant, à peu près, à la louche, il devrait toucher la mer dans un mois et demi. Il te fait pas manger par les crocodiles, ni par les steamers. Va voir les joueurs de blues, va voir la Nouvelle-Orléans, va voir les Indiens. Avant d'embarquer pour ce long voyage, je veux m'imprégner de la source du Mississippi, de ce lieu gigantesque et magique, la plus grande réserve d'eau douce au monde. Et pour cela, je tente la version canoë, comme les trappeurs du siècle dernier. Premier coup de pagaie, du vent, des vagues, mon aventure s'annonce plutôt sportive. A sa source, le Mississippi se perd entre des lacs et des bradeaux, dans une forêt sans fin. Pardon, monsieur. Bonjour. Je peux vous aider. Est-ce que je peux venir un peu avec vous? Je suis cramé, en fait. Si, sûr. Oui, bien sûr. Venez, je vais vous donner un coup de main. J'arrive. Le vent me pousse. Venez par là. Vous cherchez le Mississippi? Oui. Il sort là-bas, à Castlake. Montez à bord. Je vais vous rapprocher. Oui, merci beaucoup. Allez, bienvenue. Laissez-moi vous aider. OK, je vais vous aider. Comment vous vous appelez? Terry. Et vous? François. Enchanté de vous rencontrer, François. Thank you very much. Soyez le bienvenu. Voilà. Vous avez fait une grande virée, on dirait. C'est bien, bravo. J'avais peut-être surestimé mes talents de pagailleur et effectivement, le canoë remorqué, c'est nettement plus facile. Enfin, je profite pleinement du paysage. Mon voyage s'annonce plutôt pas mal. Quoi que. Ça va, Terry? La corde du canoë, c'est prise dans l'hélice. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Noël, c'est enroulé autour. Oh là là, oh là là. Grosse merde. Big shit. Lélie, c'est un sapin de Noël. Oui, mais si tu vas... Attends, je te tiens, je te tiens. Il faut la couper, ça sera plus facile. Bon, on m'emmène pas dans l'eau quand même. Si je te lâche, je lâche nos deux vies. Ce serait la fin. Le moteur est chaud, c'est pas désagréable. Ça peut jamais arriver, une galère pareille. Attends, je vais t'aider. Ok, dés, hop. Ok, dés, hop. Ok. Allez, un dernier tour. Ok. Pendant ce temps-là, les poissons rigolent. Tu les entends, les brochers rigoler, là? Honnêtement, là, j'entends rien. Ah, le bateau bouge déjà. Ça y est, ça marche. Bien joué, François. Le Mississippi s'est bien moqué de nous. Combien de temps ça prend si je veux descendre le Mississippi jusqu'en Louisiane en canoë? Trois mois. Et c'est un voyage très excitant. Franchement, peu de gens peuvent s'y risquer. C'est beaucoup trop dur. Sur toute une portion du fleuve, le niveau de l'eau est faible. Il y a énormément d'arbres couchés dans l'eau à cause des castors. C'est donc très difficile d'y naviguer. Terry, c'est un enfant du Mississippi. Il est né sur le fleuve. Il ne l'a jamais quitté. Il doit y avoir un peu de sang indien en lui. Et avant de poursuivre ma route, j'en profite pour découvrir son Mississippi. Et pour Terry, le fleuve, c'est d'abord une histoire de pêche. Qu'est-ce que vous pêchez ici? Des brochets et aussi des carpes. Mais les brochets mordent bien aujourd'hui. Pas trop les carpes. Tu m'apprends un peu? Oui, avec plaisir. Je peux te donner deux, trois conseils. Il y a de bons coins pour ça ici. Regarde, tu ramènes le leur vers toi en bougeant la canne par un coup. Tu veux essayer, François? Par petits coups de poignet. Pas de crocodile ici, Terry? Non, pas de crocodile. On a de grosses tortues, des tortues d'eau. La chose la plus dangereuse dans cette rivière, c'est certainement les brochets. Parce qu'ils ont des dents bien aiguisées. Ça fait combien de temps que tu viens de pêcher ici? J'ai passé toute ma vie ici, 62 ans, juste là, dans cette crique. Quand j'étais petit, je n'avais pas idée que ce fleuve allait jusqu'à l'océan. Moi, je pensais que c'était juste une petite crique. Terry, je sens quelque chose, là. Oh, belle prise! Terry, je sens quelque chose. Belle prise! Attends, il repart, il repart. Attends, c'est magnifique, c'est quoi? C'est comme un brochet. Et il est de belle taille. Bravo, beau boulot! Il est magnifique. C'est beau, ça! Comment t'appelles ça, alors? Northern Pike. C'est un brochet, quoi. Il est magnifique. Je suis fier de toi, tu l'as bien eu. T'as bien su le ferré et tu l'as bien travaillé. Parfait pour le dîner. Cool! Ça, c'est bon, ça! Ici, c'est un bon coin, à brochet. OK. Donne-moi un petit vif, qu'on prenne un gros, là. La journée, c'est tir à coup de lancée, et je me prends au jeu. Yes, 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 quand même. Je n'aurais pas pu imaginer vivre un tel après-midi en m'embarquant sur le fleuve. Allez, il est temps pour moi de quitter le Grand Nord et d'entamer ma descente du Mississippi. Bonjour, monsieur. Oh, con. Bye bye les Grands Lacs, direction le sud du Minnesota, 500 kilomètres plus loin. Et là, le Mississippi offre un tout autre visage. Le fleuve sauvage devient plus urbain, mais toujours aussi mystérieux. Après plusieurs heures de bateau, je tombe soudain sur un décor un peu surréaliste. Des sortes de cabanes posées sur l'eau, pour la plupart fermées, construites sur de drôles de flotteurs. Ah, il est marrant de cette petite bleue, là. C'est fait de briques et de brocs, ça penche un peu. Ah, ça, c'est drôle. Ça commence à... Ça commence à couler un peu. Tout tient dans le bidon. Si le bidon commence à s'affaisser, c'est le début de la fin. Le lieu paraît désert, comme abandonné. Ça m'intrigue. Je vais faire une halte pour tenter d'en savoir plus. Quelqu'un? Pardon, monsieur? Oui? Je peux venir avec vous? Oui, venez, passez par la passerelle. Ok. Ouh là. C'est que du... C'est que du flottant. Allô, François. Bonjour, comment on va? Al. Al, bonjour Al. J'ai une carte, mais elle n'est pas très claire. On est où? Ici, on est encore dans le Minnesota, au niveau de Winona. Vous vivez ici? Et c'est votre maison, ici? Oui. Venez, je vous montre. Ça, c'est pas bien large, hein? Faut pas que ça soit moins large, hein? Là, on est quand même sur la limite. Qui est-ce qui vit? C'est qui tes voisins, ici? Les gens qui vivent ici ont tous à peu près mon âge. Ce sont tous des amis. Quand j'ai acheté cette cabane dans les années 80, je l'ai payé à peu près 500 dollars. Aujourd'hui, ça vaut bien 50 000 dollars si je décidais de la vendre, mais c'est pas près d'arriver. Cette maison, à l'origine, c'était un vieux hangar à bateau. Je l'ai juste transformé, adapté. J'ai remplacé, par exemple, les vieux flotteurs par des barils en plastique plus solides. Quand je l'ai acheté, je connaissais rien à tout ça. Al m'apprend que ce drôle d'endroit s'appelle Latch Island. Une quarantaine de cabanes construites de manière anarchique, sans aucun permis. J'ai l'impression de débarquer chez les pirates du Mississippi. Tu veux rentrer et voir à quoi ressemble une maison flottante? Wow, on est dans une petite maison avec plein de trucs accrochés partout. J'en suis à un point où il n'y a plus de place sur les murs. C'est un peu le bazar. Mais je ne t'ai pas demandé quel est ton métier? Je suis menuisier et c'est moi qui ai construit la plupart de ces maisons flottantes. Viens, je vais te montrer l'intérieur de la maison. Depuis 40 ans, Al donne une seconde vie à ces vieux hangars à bateaux. Il a construit un petit cocon loin de tout. Le coin idéal pour profiter du fleuve. Et si je voulais une maison comme ça, est-ce que tu pourrais encore m'en fabriquer une? Oh que oui, bien sûr. Tout dépend de ce que tu veux et le temps que tu as. Il me faut 90 jours pour tout construire sur l'eau. Mais il suffit de 30 jours quand le fleuve est gelé. Sur la glace? Tu construis sur la glace? Oui, c'est le mieux. Il suffit d'attendre le printemps et quand la glace fond, la maison se met à flotter. Avec Al, je découvre un refuge insoupçonné et un solide sens de l'accueil. J'accepte avec plaisir son invitation, un repas et un lit. Le soir, autour d'une pizza, j'apprends que descendre le fleuve s'inscrit dans une longue tradition. Depuis le 19e siècle, les ouvriers longeaient l'eau en quête d'un travail dans les usines et les fermes du Mississippi. En chemin, ils construisaient des abris de fortune sur les berges. La Chine-Land était autrefois une des étapes sur cette route du fleuve. Et ce soir, j'ai l'impression d'inscrire mon voyage dans leur pas. Bonjour. Bonjour, qui es-tu? Je suis François. My name is François. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Billy. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors moi, je descends le fleuve jusqu'à la mer. Sympa comme voyage, dis donc. J'ai nagé de la source du Mississippi jusqu'au golfe du Mexique. Mais pourquoi vous avez fait ça? Vous êtes dingue. Je suis un artiste. J'aime faire des performances. Je veux faire réfléchir les gens en mettant mon corps dans l'eau. Si tu as du temps, je veux bien te montrer quelque chose. Ah ouais, j'adorerais. Ça, c'est l'hospitalité du Minnesota. Manifestement, je ne suis pas le premier à descendre le Mississippi. Mais de là à le faire à la nage, je demande à voir. Wow, c'est vous partout, là. Ça, c'est vous? Ça, c'est vous? Oui. Ça, c'est vous aussi? Oui. Mais tu vois, cette peinture, elle raconte que j'ai tellement nagé dans le Mississippi que j'ai développé des branchies et des mains palmées. À cette époque, on me surnommait l'homme poisson. Chez Billy, je découvre un cabinet de curiosité. Toutes sortes d'objets qui racontent son aventure. 215 jours de nage, 3800 kilomètres parcourus. Mais respect, capitaine. Attends, je vais te montrer quelque chose. Alors là, il y a le crocodile, le petit crocodile. Ça, c'est un garpique alligator. Oui, c'est pas super engageant. Il fait plus de 3 mètres de long et près de 300 kilos. Comme ça? D'accord, donc c'est un truc un peu comme ça, quoi. Oui. Mais tu sais, dans le Mississippi, tu peux à peine distinguer ce qu'il y a dans l'eau. Et j'ai été percuté par un nombre incalculable de poissons et d'animaux. À chaque fois, c'est comme si on me donnait un coup de poing. Ah ouais? Quand ces choses-là t'arrivent, tu nages beaucoup plus vite. Vous êtes un peu dingue. Oh, you're crazy. Great. Bye bye, Mississippi. Décidément, la Chine-Lande ne manque pas de surprises et de caractère bien trompé. Et au moment de reprendre ma route, vu la faune croisée par Billy dans le Mississippi, je suis plutôt content de repartir au sec sur un bateau. Al m'a parlé d'un embarcadère aux abords de la Chine-Lande, d'où partent d'énormes convois. Des puissantes machines qui poussent des dizaines de barges. On les appelle les towboats, les monstres du fleuve. Le transport idéal pour continuer ma route. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous bossez là ou c'est la pause? C'est la pause. Bon appétit. François. Dave Fraser. Anne, je descends le Mississippi. Est-ce que je peux venir un petit peu avec vous? Oui, on peut vous approcher de même fils. Super. Je n'ai pas bien capté. Dean. Danny. Dean. 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 Oui, capitaine Dean. Captain Dean. OK. Nice to meet you. François. Dean. Dean, yes. Voici les chambres du bateau. Alors là, c'est une petite chambre nette. On a tout ce qu'il faut. C'est là qu'il y a un petit peu. C'est là qu'il y a un petit peu. On dort ici et là, il y a des toilettes. Là, j'ai l'impression qu'on peut partir pour très longtemps. Vous pouvez naviguer pour combien de jours? Généralement, on part pour 30 jours. Puis on enchaîne sur 15 jours de pause et on repart 30 jours. Donc ça s'embarque pour un petit moment quand même. Me voilà donc parti sur ces fameux bateaux qui naviguent toute l'année sur le Mississippi. Capitaine Dean et ses hommes passent la moitié de leur vie confinés dans ces quelques murs, mais avec l'immensité du fleuve comme horizon. Pour le James T, toujours Cap au Sud, direction Memphis, droit vers la mer, à travers les Etats-Unis. Énorme. Bienvenue sur le Mississippi. Énorme pousseur. C'est adapté à la taille du Mississippi. Tout paraît grand, mais quand on regarde autour, il y a de la place. C'est dingue. Est-ce que vous naviguez la nuit? Ah oui. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, tout le temps. Celui-là, il pousse 2 ou 3 barges, mais les plus gros, il pousse combien de barges? Quand on descend le fleuve, on a à peu près 35 barges groupées en ligne de 4. Et quand on le remonte, ça peut monter jusqu'à 42 barges. C'est dingue. Incroyable. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un accident ici? Non, ça m'est jamais arrivé. Pourtant, on n'est jamais à l'abri. Ça peut arriver. Une fois, deux fois. Mais on a des professionnels. On a l'habitude de faire face à pas mal de situations. Il y a un bateau avec des barges là-bas. Est-ce qu'on peut s'approcher? Vous le connaissez ou pas? Oui, bien sûr. C'est votre ami? Oui. Est-ce qu'on peut monter là? Hello. Can I come in? On peut lui parler à la radio? Oui, j'écoute. On voudrait monter à bord de votre bateau. Il y a combien de personnes? Juste une. S'il fait l'accostage, c'est un truc de fou. Il a dit oui, tu peux monter à bord. N'oublie pas ton gilet de sauvetage. C'est énorme. C'est dingue. Je m'appelle François, enchanté. Bonjour. Vous allez où? On va dans le Kentucky. On va récupérer des barges chargées de pierres. Et c'est un voyage qui va durer combien de temps? Probablement six jours depuis notre point de départ. Combien? J'essaie de compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, neuf barges. Mais on va en charger beaucoup plus dans le Kentucky. Est-ce que je peux vous demander un rêve de petit garçon? Quoi donc? J'aimerais bien piloter le bateau. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Si tu veux aller là, tu tournes ça vers la droite. Si tu veux aller vers le port, tu tournes vers la gauche. OK. J'ai l'impression que j'ai au joystick. Attends, c'est dingue. Attends, je vais essayer d'aller à droite. Donc il m'a dit à droite, il faut que je mette ça à gauche. Là, ça part à gauche. OK. C'est sensible. Alors là, je vais rectifier un peu pour aller au milieu. Mais il y a une inertie incroyable. C'est dingue. OK. Ça y est. C'est tout sensible, en fait. C'est magnifique. Si je veux l'arrêter, il faut combien de temps pour que le bateau s'arrête? Chargé, ça dépend si tu vas dans le sud ou dans le nord. Dans le sens du courant, c'est plus dur. Il te faudra environ 400 mètres. Donc, tu dois bien anticiper la distance, de là où tu te trouves et là où tu veux t'arrêter. Ou si tu dois ralentir pour passer à un point critique. OK, je comprends. C'est dingue, c'est dingue. C'est un truc de ouf. Waouh. Avant de repartir, je m'aventure sur ces barges pour me rendre compte de la taille de ces géants. À pied, c'est encore plus impressionnant. J'ai l'impression de ne pas voir la fin. Déjà, le bout du bateau, c'est loin. Et après, au bout, c'est la mer. Merci, capitaine. Je ne m'attendais vraiment pas à passer d'un bateau à l'autre au milieu du fleuve. Et je réalise, après cette petite leçon de pilotage, que conduire cet haut-boat est un vrai tour de force. C'est dingue. Qui pourtant n'a rien d'exceptionnel. Chaque jour, des centaines de convois comme celui-ci sillonnent le fleuve. Le Mississippi est une voie de communication essentielle au pays. 10% des marchandises des Etats-Unis passent par ici. Ce fleuve, c'est donc une autoroute. Juste ce qu'il me faut pour filer, droit vers la mer. Après deux jours de voyage, j'arrive aux abords de Memphis. La mer est encore à 600 kilomètres, mais pas question de passer par la capitale du Blouse sans m'y arrêter quelques heures. Oh, oh. Thank you, captain Dean. Je cherche un bateau, il n'y a personne. Là, il y a plein de bateaux, ils sont très beaux. Nous, on est dans une très belle marina. J'aimerais bien voir quelqu'un. Je pense que c'est le syndrome du bateau, ça. T'es très content quand tu l'achètes. Et après, il reste au port. Ah, j'ai entendu bruit. Bonjour, messieurs. Je cherche à naviguer vers le sud et je vois que vous partez. Est-ce que je pourrais un peu monter avec vous, faire un bout de chemin ? Vous avez une petite place ? Absolument. Ah, great. Pas de problème. Thank you. Bienvenue à bord. Bonjour. François, bonjour. Comment vous vous appelez ? Laurence. Je pense que c'était Laurent. Laurent. Je suis content de vous avoir trouvé parce qu'il n'y avait personne là-bas. Je sais. Il n'y a pas beaucoup de monde ici. Et on est loin de Memphis, là ? Là, on est à peu près à 20 kilomètres de Memphis. Great. J'aperçois Memphis. Quand j'aperçois Memphis, forcément, j'ai déjà les premières notes de blues et de rock qui montent à la tête. B.B. King, Elvis Presley, that's all right, my man. That's right, that's all right. Ralenti un peu. Il y a un gars qui joue de la guitare là-bas. Je crois arriver. Bonjour, monsieur. Je pense au blues et j'entends du blues. François. François Butch. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Butch Mudbone. Butch Mudbone. Vous venez souvent au bord de l'eau comme ça ? Aussi souvent que je peux. J'ai beaucoup joué dans les bars à Beale Street au début. Ensuite, j'ai essayé de négocier de meilleurs cachets. Et on m'a dit d'aller voir ailleurs. Pourquoi c'est près du fleuve que le blues est apparu et né et s'est développé ? Le fleuve, c'est le point central de Memphis. Et c'est au fil de l'eau, et spécialement dans le delta, que ce style de musique est né. Pour certains, c'était comme un exutoire, car les gens travaillaient dur. Ces chansons les aidaient à supporter leur labeur dans les champs de coton, comme ceux derrière nous. Alors ils jouaient, et les ouvriers travaillaient en rythme, ce même rythme que nous donne le fleuve. Et les gens continuent à s'identifier à ça. C'est quoi pour vous la chanson ou le blues qui parle le mieux du Mississippi ? Pour moi, c'est la chanson qui dit « Je descends la rivière, je mets mes soucis à terre et laisse mes peines filer dans l'air ». Alors je pars voir cette fameuse Bill Street, la rue qui a vu naître le talent de Butch, là où coule le blues. Partout des bars, des clubs, le spectacle se joue d'abord dans la rue. De Memphis, direction Natchez, autre ville de blues et frontière d'un nouveau monde. La mer est encore à 300 kilomètres, désormais l'eau est partout. Le Mississippi n'est plus un fleuve, c'est un marécage où se mêlent l'herbe, les roseaux, les broussailles. Et pour naviguer sur ces eaux très peu profondes, une seule solution, prendre le taxi du Bayou. Bonjour, je m'appelle Albertine. Vous êtes prête à partir ? Je suis toujours prête. Cool ! J'adore cet engin, je ne connais pas. Comment ça s'appelle ? Airboat. Airboat. Diamondback, Cadillac, get off my backpack. Airboat. Me voilà parti dans un monde indéfini, un peu de terre, beaucoup d'eau. L'airboat est un aéroglisseur, c'est le tout terrain du Bayou, atypique et surtout indispensable. Albertine pilote ce monstre comme une Formule 1. En moins d'une heure, j'ai franchi les premiers marécages. Merci beaucoup. Au revoir. Et bon voyage. Ici, le Mississippi reprend une forme plus normale. Les bateaux aussi. Je poursuis ma quête. Descendre le fleuve jusqu'à la mer. Bonjour. Bonjour. Vous allez où ? Je vais pêcher les crevisses. Moi, je cherche la mer. Ah, le golfe. Il est à plus de 160 km d'ici. C'est très loin. Moi, je pars travailler à côté dans les marécages. Mais tu peux venir avec moi si tu veux. Je te donne mon sac. Prêt à partir ? Je me tiens. Je crois que c'est les derniers pêcheurs d'écrevisse sauvages. Ce que je dis sur son t-shirt, je ne suis pas Madame Soleil. Al navigue tous les jours sur le Mississippi. Mais pour la pêche aux écrevisses, il faut quitter le lit du fleuve. Après quelques minutes plein gaz, je le suis dans un labyrinthe aquatique. Et là, il vaut mieux connaître son chemin. Allez, au boulot. Elles sont très belles. Magnifiques. Il y en a des grosses. Elles sont meilleures ici que dans les élevages. Oui, ce sont les meilleures écrevisses du monde. Je vais comprendre comment ça marche. Tu vois, ça, c'est la nourriture. Des granulés compactés. D'accord. Et un poisson qu'il faut écraser pour enlever l'air. Comme ça, tu vois. Vas-y, fais-le, toi. Voilà, c'est prêt. D'accord. Comme le poisson est écrasé, il ne flotte pas et reste au fond de la nasse. Au côté de Al, je découvre une pêche miraculeuse. Tous les 50 mètres, il relève ses nasses et toutes sont pleines. Il aura suffi d'un seul appât au fond du filet et de la voracité des écrevisses pour que chaque jour, il fasse le plein d'une nouvelle cargaison. Et quand je dis vorace, je pèse mes mots. Ah ! Ah, la fâche ! Il m'a niaqué. Oui, ça pince. Heureusement que j'ai mis le gant. Ça pince fort, fais attention. J'ai à peine touché. Putain, arrête-toi, tu me niaques pas. Ah ! Voilà, la visseuse. Je ne sais pas comment les prendre, même par derrière, ils attrapent, tu as vu ? Elles sont belles, elles sont rouges, elles sont rouges-brun, elles sont magnifiques. Elles sont aussi bonnes qu'elles sont magnifiques. Deux heures plus tard, la pêche du jour est terminée et je ne sais pas ce qui m'impressionne le plus. La quantité d'écrevisses ou juste le fait de voir Al naviguer dans ce dédale comme on marcherait dans son jardin. Salut, papa. Salut, Al. Je ne sais pas combien ça pèse. Combien ça pèse, ça ? 18 kilos. 18 kilos. Bravo. Je peux venir avec toi ? Oui, bien sûr. Great. OK, thank you. You're welcome. Allez, à plus tard. À plus. Gracias. Thank you. Je profite de cette rencontre au milieu de nulle part pour changer de bateau et poursuivre ma découverte avec Dean, le père de Hal. Le Mississippi m'attendra bien encore un peu. Aujourd'hui, c'est le Bayou qui m'appelle. C'est un spectacle surprenant. En s'enfonçant dans les marais, je découvre un sanctuaire, une forêt sans âge où je perds tous mes repères. Ces arbres là-bas, ils ont plus de 100 ans. Ils sont des bébés, tu vois, comme ils sont proches. C'est pour ça qu'ils sont ces petits. Cet arbre là, il a 1000 ans. Regarde bien, il a un visage. Tu vois le nez, ses deux yeux ? Voilà à quoi ton visage ressemblera si tu vis 1000 ans. Cet arbre là, il a 2000 ans. 2000 ans ? Oui. Viens, je veux le toucher. Yes. Regarde à quel point il est beau, vivant. Il n'est pas si gros que ça. Allez, Fangeois. Je veux toucher ça. Tiens, regarde, il y a une prise où tu peux te tenir. Je touche un arbre de 2000 ans. Comment tu sais qu'il a 2000 ans ? Ici, on regarde à quelle vitesse les arbres poussent ici. Et en comparant, on se fait une idée. Celui-là, il doit avoir entre 1500 et 2000 ans. Il en connaît des choses sur le Mississippi. C'est comme le son d'une cathédrale. Oui, c'est comme une église pour moi. C'est beau, hein ? C'est très beau. Dean raconte qu'il est venu ici pour la première fois il y a 30 ans. Il préparait une expédition en Amazonie et il cherchait un lieu pour s'acclimater. Il n'est plus jamais parti. Depuis, il est devenu un farouche défenseur de ce monde aquatique. Je croyais le bayou hostile. Je découvre qu'il est surtout fragile. Aujourd'hui, c'est tout un écosystème qui menace de s'effondrer. Tu vois, ce marais a l'air intact, mais il ne l'est pas. Il a été sacrément ravagé par les hommes. Il devait y avoir des machines énormes pour couper tout ça. Oui, bien sûr. Ils les découpent en morceaux depuis la cime de l'arbre. En deux minutes, cet arbre que tu vois est réduit en copeaux. Tout ça, ils l'ont coupé ? Oui, c'est comme un chandrine. L'humanité a perdu ça pour toujours. Le marais ne repoussera plus. Pendant des années, l'homme a asséché le marais en construisant des digues, posé des pipelines. Il a exploité le bois, transformé le bayou en terre cultivable. De grandes exploitations agricoles sont apparues, des villes aussi. Mais pour Dean, on est allé trop loin. Le bayou s'asphyxie et risque à terme de disparaître. C'est impressionnant. Continue ton combat, garde le moral. Ce soir, je suis l'hôte de Dean et Al. Le bayou m'a adopté. Au menu, nos écrevisses, cuisinés à la sauce locale. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est ça ? C'est du piment. Sens comme ça, sens bon. Maintenant, il faut couvrir pour finir la cuisson. Il y en a pour un mois, là. Mais non, juste assez pour une soirée. Ça, ça se mange en un jour. Ça dépend de combien tu manges. Alors d'abord, tu enlèves la queue, puis la première partie du cartilage. Tu presses, tu tires et tu manges. Tu l'aimes ? Bien. Thank you very much. Vous avez le rythme, les gars. Là, vous avez une vitesse. Ah bah oui, quand je commence, moi, je m'arrête plus. Mais qui est-ce qui t'a appris ? C'est normal que je transpire un peu, là. Oui, c'est normal. Non, moi, regarde. C'est tout à fait normal. Ça, on voit quand même. T'inquiète, tu vas t'habituer. Quand ça te brûle trop, tu manges une pomme de terre. Je vais prendre le rythme, regarde. Je vais prendre le rythme et je te jure, je vais manger comme un cajun. Il n'y a pas une chanson cajun ou quelque chose avec ça, là ? There is no cajun song or something. Non, on ne chante pas, on mange. We eat. Oui, on mange. Quand on mange, on mange, quoi. J'ai donc bien mangé et je suis parti à la recherche de cette culture cajun, ce petit bout de France qui débarqua en Louisiane il y a 150 ans. Je l'ai trouvé à Deupat-de-Chéal, dans une grange où les cajuns viennent danser chaque samedi soir. Tout le monde connaît Josephine par ma femme. Tout le monde sait parler comme tout le monde. C'est pareil. Tout le monde sait parler comme tout le monde. C'est la même chose. Ah, à quelqu'un ! Tout le monde sait parler comme tout le monde. Ah les gars, il y a du travail, c'est bien de moi, hein ? Ok, allez vite. Tout le monde sait parler comme tout le monde. J'adore, merci beaucoup, j'adore. Bon, j'avoue, j'ai pas tout compris, mais j'en ai bien profité. Et puis j'ai poursuivi ma descente sur le Mississippi. A 100 km de la mer, nouvelle étape obligatoire, la Nouvelle Orléans, dernière ville avant le Delta. Ici, le fleuve a gardé des accents français, et dans les rues, c'est le jazz qu'on célèbre. Pas de surprise donc, si c'est une musique qui m'entraîne jusqu'à l'incontournable du Mississippi, le bateau à Aube. Sur le quai, je rencontre le capitaine Brady. Et dans ses pas, je me rends compte que c'est vrai, sur le Mississippi, le steamboat, c'est beaucoup plus qu'un simple bateau à vapeur. Crew only. Voilà, c'est la cabine de pilotage. Tout est commandé d'ici. Il y a de quoi se sentir maître du monde ici. J'en ai très haut. J'ai grandi sur ce bateau. Mon père était le capitaine principal de ce navire, et après sa retraite, il m'a passé tout simplement le flambeau. Pour être honnête, ici, c'est comme ma maison. Vous ne rêvez pas d'un grand paquebot qui traverse l'Atlantique ? Non, c'est mon bateau. C'est mon chez-moi ici. J'ai grandi dans cet endroit avec mon père, et j'ai tous mes repères ici. J'en suis vraiment très fier. J'aimerais bien faire le brrr, 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 brrr. Le sifflet à vapeur ? Là, il faut tirer vraiment lentement. Et maintenant, à fond. Toute la ville a entendu. Venez, c'est maintenant. Le bateau à aube est devenu un emblème du fleuve. Réservé maintenant aux touristes, il fut longtemps le seul moyen de transport pour les hommes et les marchandises. Puis un jour, le chemin de fer est arrivé. On se mit à construire des ponts sur le fleuve, barrière infranchissable pour ces vénérables bateaux, devenus tout à coup trop lourds, trop lents, trop chers, mais tellement beaux. Alors c'est vrai, c'est un peu quiché, mais ça me rapproche de la mer. À toutes les équipes, on augmente le régime. Gros risque de grains à l'horizon. Merci. Je pensais partir en croisière, mais il y a des jours où la nature rappelle avec toute sa force que c'est elle le seul maître à bord. Quand le marin enlève les drapeaux, c'est que ça va brasser. Il y a tout, il y a la bande-son du Dixieland, il y a l'orage qui monte, il y a tout. On est dans un film, un film un petit peu angoissant quand même. Malgré cette météo capricieuse, je me rapproche tranquillement de la mer, direction Jean-Charles Island, une presqu'île, dernier rempart avant l'océan. À une centaine de kilomètres sous la Nouvelle-Orléans, au bout du delta, ce n'est pas encore la mer, mais ça y ressemble fortement. Ici, plus de bateaux, et après 4000 kilomètres le long du Mississippi, bizarrement, c'est la route qui semble vouloir me mener vers l'océan. Il est possible que cette route, dans quelques années, elle soit complètement recouverte par l'eau de mer. L'île Jean-Charles, c'est l'une des dernières îles du dernier bout du bout du Mississippi, dernier bout du Bayou. Mais c'est loin. Il y a quelqu'un? Allô? Allô, allô? Il n'y a personne. Bonjour, monsieur. Canaca, je peux monter? Oui, bien sûr. Bonjour, messieurs. Bonjour. Allô? Je voulais savoir si c'est le... si la mer est là? C'est loin ou pas? Non, c'est pas loin. Ah, vous parlez français. 1100 p. Non, c'est pas... 4000. Ça fait 300 mètres. J'ai descendu tout le fleuve, allô de Mississippi, et je veux voir la mer. Et je veux savoir si on est au bout ici. Ouais, au bout, au bout. Je lâche le bout. Ça qui veut, le bout. Ouais, je veux le bout. Je veux carrément le bout. Et au bout, c'est la mer. Ouais. Et voilà. Et va pas te perdre, là, c'est-à-dire. Ah, je vais pas me perdre, là, c'est-à-dire. Y'a qu'une route. Viens. Je peux pas me perdre, c'est assez tout drôle. Va pas en prendre le mauvais chemin. Ben, y'en a qu'un. Un pass. On y arrive. Allez. Ma route s'est finalement arrêtée là. Face à l'océan, je touche enfin au but. Demain, la mer va encore gagner du terrain. Alors c'est vrai, les paysages vont sans doute se transformer. Les hommes vont devoir se déplacer. Mais ce qui ne changera pas, c'est la musique du fleuve. Le Mississippi aura toujours son blues et continuera de chanter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501